bonjour gabriel comment tu vas très bien merci et toi bah écoute ça va très bien ton confinement se passe bien tu es redescendu sur bordeaux il se passe bien je suis redescendu sur bordeaux oui voir un petit peu la famille que j'ai pas forcément le temps de voir au cours de l'année donc voilà c'est un petit peu le point positif du confinement pour moi alors gabriel on fait un point sur ta carrière est ce que tu peux nous rappeler ce que tu as fait comme bachelor alors moi j'ai fait le bachelor management hôtelier je faisais partie de la première promotion en 2014 donc tu as choisi le bachelor ferrandi paris campus de bordeaux pourquoi alors j'ai choisi le bachelor ferrandi qu'en plus de bordeaux pour plusieurs raisons la première chose c'est que j'en avais entendu parler de cette formation quand j'étais en stage de troisième à l'époque j'ai fait dans un restaurant à bordeaux et le chef d'entreprise m'avait parlé de cette école là de cette formation donc j'avais toujours un petit peu eu ce nom en tête et au moment de choisir mon orientation après le après le bac à l'époque ferrandi n'était que sur paris j'avais pas voulu sauter le pas à l'époque je m'étais orienté vers les études de médecine mais le hasard fait bien faisant bien les choses au mois de mars j'ai appris que ferrandi faisait un partenariat avec la cci bordeaux et donc la création du campus ferrandi à bordeaux et donc j'ai postulé je me suis rendu aux portes ouvertes où j'ai rencontré madame stéphanie merrioux qui m'avait fait découvrir un petit peu toutes les installations et donc c'est comme ça que j'ai connu l'école à borde très bien et pourquoi le management hôtelier restauration alors pourquoi le management parce que c'est tout c'est un petit peu il y a plusieurs choses qui m'intéressaient là dedans j'ai toujours aimé le milieu de la restauration j'ai je connaissais en tant que client j'avais pas de connaissances du des coulisses de la restauration mais j'aimais bien cette alliance là l'échange qui a entre entre le serveur les clients toute cette équipe là j'aimais bien ces échanges là et le management également j'ai toujours eu la fibre un petit peu entrepreneuriale et l'envie à terme de créer mon entreprise donc un restaurant très bien on fait un petit retour en arrière tes trois années si tu pouvais les résumer quelle était ta meilleure année ton meilleur souvenir fait-nous un petit un petit résumé de ces trois années les trois années très différentes des unes des autres et au cours desquelles on évolue on évolue beaucoup en trois ans les les amitiés se créent les les personnalités se se dévoilent et voilà ces trois années assez différente la première année on entre tous pour la plupart d'entre nous on connaît quasiment rien à la restauration il y en a quelques-uns qui avaient eu des expériences sur des années de césure où il avait pu travailler etc moi pour mon cas je connaissais rien à ce milieu là j'avais jamais travaillé dans un restaurant donc la première année c'était vraiment de la la pédagogie de base sur sur les connaissances de de la restauration des connaissances des règles d'hygiène un petit peu de début de gestion de service et au quotidien d'un restaurant donc c'était assez sympa pour moi c'était vraiment la découverte donc apprendre plein chose de nouveau tous les jours on apprenait quelque chose de nouveau c'est toujours une découverte pour moi en deuxième année là c'était plutôt la validation des acquis la première année également du du stage qu'on a fait à la fin de la première année et donc là c'est un petit peu le partage entre nous les élèves de toutes les expériences que chacun avait pu avoir un petit peu partout dans les premiers stages et la troisième année qui pour moi était la plus intéressante parce que c'est là l'année où on crée effectivement ou non un business plan pour une création une reprise d'entreprise où est-ce que tu as effectué tes stages gabriel alors j'ai fait mes stages pour la première année j'ai fait mon stage à paris au royal monceau qui est un établissement 5 étoiles palace donc j'ai fait ce stage là en tant que stagiaire assistant de direction de la restauration mais ça a permis un petit peu de voir en globalité le fonctionnement d'un restaurant sans être sur le terrain et avoir un petit peu de recul par rapport à l'exploitation tous les jours et donc j'ai découvert plein de métiers j'ai découvert du room service j'ai découvert de l'événementiel du petit déjeuner du brunch du buffet également du rétoilé échelin voilà j'ai découvert un petit peu toutes les facettes qui peut y avoir de la restauration dans un hôtel donc c'était assez intéressant j'ai travaillé aussi en parallèle avec le chef le chef exécutif du de l'hôtel donc ça me je voyais un petit peu toute la gestion des coûts les fiches techniques la création de recettes est un petit peu tout ça c'était assez intéressant j'ai les gestions et les fournisseurs également en deuxième année je suis parti à singapour là c'était le grand écart entre entre la france et et singapour donc je suis parti là-bas un petit peu par hasard à l'époque je connaissais pas je ne sais pas du tout singapour j'avais pas d'attache là-bas mais ce qui a fait que je suis parti là-bas c'est mes relations que j'avais créé lors du premier stage en particulier le directeur de la restauration qui m'avait proposé de partir là-bas qui m'a trouvé le stage donc j'ai un petit peu rien eu à faire c'est lui qui m'a trouvé le stage dans l'hôtel suisse hôtel qui fait partie du du même groupe que le roi et le monceau et donc j'avais j'avais fait mon stage là-bas et c'est pour ça aussi c'est très intéressant je voulais en toucher en en dire un mot c'est très important de créer des relations dans ce milieu là parce que tout le monde se connaît et ça peut apporter de très belles choses et j'en suis la preuve entre guillemets parce que voilà toute ma carrière j'ai a été créé sur des relations que j'ai créé que j'ai entretenu au fur et à mesure et donc en deuxième année mon stage à singapour pour y revenir j'avais fait plusieurs choses également j'avais travaillé dans au début dans le restaurant qui s'occupait les petits déjeuners mais à très grande échelle on faisait jusqu'à 600 couverts étant donné qu'on avait un hôtel de 1200 chambres sur 70 étages donc c'est quelque chose que je connais pas encore une fois c'était très nouveau pour moi mais très intéressant très formateur dans mon futur et j'ai un petit peu évolué dans cet hôtel là j'ai pu passer par le restaurant bistronomique avec une carte fusion européenne asiatique et j'ai terminé j'ai beaucoup de chance de terminer au restaurant de jeanne qui était un restaurant gastronomique qui a été étoilé michelin à la même époque lorsque singapour a reçu les pour la première fois de leur les étoiles michelin et donc j'ai été pendant deux mois c'était un restaurant français avec une vue sur tout singapour parce qu'ils se trouvaient au 71e étage de l'hôtel donc c'était une très très belle expérience à singapour et mon troisième stage de fin d'études j'ai souhaité retourner à paris parce que j'avais créé des relations pendant mon premier stage j'avais beaucoup également de camarades de l'école qui sont partis là-bas et donc je suis rentré au parc aïa de paris qui a également un palace un palace qui se situerait de la paix et donc j'ai j'intéresse ce palace en tant que stagiaire un petit peu tournant dans la restauration j'ai également un petit peu eu des bases de réception ce que j'ai fait un mois en tant que réceptionniste ça m'a permis d'acquérir des connaissances que j'avais pas forcément eu à l'école à l'époque sur le milieu sur le côté hébergement et ensuite j'ai fait un petit peu de room service banquets etc ce qui m'a permis à la fin de mon stage d'être intégré aux effectifs en tant que superviseur au room service pour commencer très bien donc tu as été diplômé en 2017 si ma mémoire est bonne alors qu'est ce qui s'est passé à la suite de ce fameux diplôme qu'est ce qui t'est arrivé par où tu as commencé et ton évolution jusqu'à présent alors j'ai commencé donc au room service donc c'était pas forcément le métier vers lequel je m'étais destiné quand je suis rentré à l'école mais c'est marrant du coup j'ai pu au fur et à mesure de mes stages et mes expériences j'ai découvert ce métier là qui m'intéressait et donc j'ai souhaité découvrir en tant que vraiment professionnel et en faisant partie de l'équipe donc j'ai fait quelques mois au room service j'ai fait six mois suite à ça il y a eu un poste qui s'est libéré au service banquets événementiel donc également quelque chose de nouveau qui était en dehors de mon plan de départ d'ouvrir un restaurant là je partais sur l'événementiel donc la gestion de groupe et de grands dîners des événements très variés et donc j'ai fait six mois également en tant que superviseur événementiel au parc Hayat et encore un nouveau métier qui s'est qui s'est libéré pour moi je suis passé assistant manager du stewarding et donc le stewarding c'est tout ce qui est en charge de la gestion de matériel également respect des règles d'hygiène dans l'hôtel donc c'est quelque chose que j'avais pu rencontrer lors de mes premiers stages également à l'école avec les cours de règles d'hygiène de base HACCP etc et donc j'ai fait un an et demi en tant que assistant manager du stewarding au parc Hayat donc en deux ans deux ans et demi j'ai découvert trois métiers qui étaient différents de ce que je voulais faire au départ mais qui m'ont appris beaucoup de choses sur la gestion d'un hôtel et au quotidien plein de petites choses différentes assez intéressantes donc j'avais une belle vision de la restauration et dans un palace mais j'ai souhaité un petit peu repartir sur un autre type de restauration et d'hôtellerie et donc j'ai quitté le parc Hayat en novembre 2019 pour intégrer le Braque Paris qui est un hôtel qui est 5 étoiles également qui fait partie du groupe Evoque donc il y a un groupe français qui possède plusieurs hôtels à Paris et donc je suis entré là en tant que manager de restaurant donc là je revenais plus sur les sur les bases de mon bachelor c'était vraiment l'intitulé de mon bachelor manager de restaurant donc je suis aujourd'hui manager du restaurant du Braque Paris qui est un restaurant influence méditerranéenne étant donné que le chef est algérien et donc on propose une cuisine de partage venu un petit peu toute la méditerranée donc de l'Italie au Liban Israël et Maghreb beau parcours en à peine trois ans quoi trois ans oui c'est un joli parcours bravo félicitations alors est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais aborder qu'on n'a pas abordé lors de cette interview moi je me du coup je me suis un petit peu rappelé en parlant de tout ça de mes débuts à l'école et surtout avant et cette visite que j'avais fait lors des portes ouvertes où j'ai rencontré madame Mériot et j'ai pu voir les infrastructures qui étaient présentes sur place déjà la présentation de l'équipe pédagogique du programme et c'était je me rappelle pour moi quelque chose de très nouveau mais qui m'a marqué parce que c'était vraiment très professionnel dès le début les cuisines sont toutes équipées les chefs ont tout ce qu'il faut pour réussir il y a des locaux pâtisseries et un restaurant d'application très complet avec un bar avec voilà c'est un vrai restaurant c'est quelque chose qui est exploitable assez assez simplement mais qui nous a nous permis de nous mettre dans le bain de la restauration très rapidement dès les premières semaines de la première année on a dû mettre en application ce qu'on avait appris sur quelques jours pour commencer à accueillir la clientèle et à satisfaire des clients qui venaient à ce restaurant et donc c'est vraiment ce qui m'a frappé c'est que cette école là propose quelque chose de très professionnel on est très proche du milieu professionnel lorsqu'on a fait des stages n'était pas vraiment dépaysé on était toujours dans la même optique super belle conclusion gabrielle écoute je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé puis surtout je te souhaite encore une belle carrière professionnelle devant toi elle est déjà bien commencé en tout cas c'est ce que je te souhaite je te dis à très vite et bientôt